Mets ta main sur ton genou, mets ta main sur ta partie, la partie de ton corps, là où tu as mal à cet instant précis, mets ta main. La deuxième des choses que tu vas faire, tu vas toucher ma main. Tu prends ton doigt, regarde s'il te plaît. Quand je mets ma main comme ça, quand je mets ma main comme ça, tu vois ma main. Tu prends ton doigt et tu touches ma main comme ça. Tu prends ton doigt de la main droite, tu mets la main gauche là où tu as mal et tu touches ma main droite. Je ne peux pas t'imposer les mains, mais tu peux simplement toucher moi ma main, touche ma main, touche-la, touche-la. Oh my God, je commence à sentir. Je sens, Seigneur, je sens, je sens. Oh my God, je vois des femmes stériles. Oh my God, que le Seigneur me dise, je vous donne vos enfants. Merci, je suis, merci. Hein ? Toutes celles qui ont mal au ventre, le Seigneur me révèle qu'il est en train de vous opérer. Oh my God, oh my God, tout ceux qui ont mal à la colonne vétérale. Je vois un ange qui est en train de vous opérer. Tous ceux qui ont mal au dos, je vois la corde qui est visée. Tout ceux qui ont mal au niveau du bras, le Seigneur me dit qu'il vient de libérer vos bras. Au niveau du genou, je vois la délivrance totale. Je vois une femme qui n'arrive pas à s'asseoir, elle a des douleurs au niveau fessier. Le Seigneur me révèle qu'elle a guérison. La femme qui est dans la chaise roulante, ainsi parle l'éternel. Lève-toi maintenant. Tous ceux qui ont mal au niveau du genou, commencez à balancer le genou. Le Seigneur me révèle qu'il vient de vous guérir. La main de l'éternel est en train d'agir. La main de l'éternel, oh my God. S'il vous plaît, écoutez-moi. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je vous en supplie, soyez concentrés. Je vais compter jusqu'à trois. Et quand je vais dire trois, vous allez faire tous les mouvements que vous ne pouvez pas faire. Gardez votre main droite. Le doigt de la main droite, gardez-le sur ma main. Touchez ma main. Touchez-la. Touchez ma main. Je vois des personnes qui avaient des douleurs au niveau crânien. C'est comme si on t'a mis un cou derrière. Tu as tout un mal derrière la nuque. Le Seigneur me dit qu'il vient de te libérer. Tous ceux qui avaient le problème du cou, aux oreilles. Tous ceux qui avaient le problème d'asthme. Fermez vos yeux maintenant, s'il vous plaît. Je demande à tout le monde, ferme tes yeux. Ne me regarde pas. Ferme tes yeux. Et mets ta main là où tu as mal. Répète après moi. Répète les mots que je vais dire. Les mille personnes qui vont répéter. Recevez votre guérison. Répète. Dis Seigneur Jésus. Je déclare que toute maladie qui est dans mon corps retourne à la croix. Au nom de Jésus, je déclare que l'onction de la guérison, oh Dieu, me localise. Me localise. Ce soir, je suis guéri. Au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus. Rétez ta main. Lève-toi. Parce que quand tu pleures, tu es sûr. Quand tu souffres, tu es sûr. Quand tu traverses tes moments difficiles, tu es tout sûr. Aïe. Aïe. Je vois une personne, une femme, ton bras gauche ne peut pas se déplier comme ça. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Comment ça fait ça? Je vois des personnes qui ont mal au bras gauche. Certains au bras droit. Bantin que je parle. Bantin que je parle. Le miracle de Dieu. A commencer. Commence à déplier ton bras. Déplie-le. Déplie-le. Tu avais mal à l'épaule? S'il te plaît, fais ça. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Déplie-le. Le bol est délivré. Il y a une personne qui nous suit. Elle vit aux Etats-Unis. Dieu me dit, tu commences à être aveugle. C'est-à-dire, tu portes maintenant des lunettes avec des loupes. Tu commences à être aveugle. Mais pendant que je parle, le Saint-Esprit avec un ange sont en train de mettre des gouttes d'eau. Tous ceux qui ont des problèmes, Dieu, mettez vos mains sur vos yeux. Tous ceux qui ont des problèmes, Dieu, mettez vos mains sur vos yeux. Ne vous laissez distraire par personne. Ne me regardez pas comme si vous regardiez la télévision. Dieu n'a pas permis. Ce n'est pas un hasard si tu es en train de suivre ce direct. Pendant que tu es en train de mettre les cœurs, l'Eternel va te localiser d'une manière extraordinaire. Je vois exactement 2000 personnes qui ont des mains percées. Qui faisent en sorte que vous recevez de l'argent. Mais ce argent ne peut pas rester dans vos mains. Le Saint-Esprit me dit, aujourd'hui, c'est l'heure radicale de votre délivrance. Pendant que je suis en train de parler. Pendant que j'annonce, je prophétise, je déclare que l'Eternel vous localise de façon extraordinaire. L'Eternel vous localise de façon puissante. L'Eternel vous localise de façon abondante. Je ne sais pas où vous êtes. Je prends ma Bible avec laquelle j'étais en prison. Je la pose la main dessus et je déclare. By fire, by blood in the mighty name of Jesus. Là où tu te touffes, peu importe la maladie qui était dans ton corps. Je vois plusieurs personnes qui avaient mal encore au cou. Le Seigneur me dit qu'il vient de libérer vos cou. Faites ça, faites ça, faites ça, libérez le cou. Libérez, libérez. Je vois des personnes qui avaient des douleurs dans la poitrine. Vous ne pouvez pas respirer correctement. Mais pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit qu'il vient de vous guérir. Commencez à vérifier s'il vous plaît. Je vous ai dit, Seigneur, je vous en supplie. On vous a tellement raconté que Makosso est un faux pasteur. Vous êtes tombé dans le piège des sorciers. Vous savez. Ce monde appartient au monde des ténèbres. C'est-à-dire, ce monde appartient à Satan. Quand tu es un agent du diable, on ne te dénonce pas. Vous avez une fois vu quelqu'un faire une vidéo directe pour dénoncer un franc-maçon ? Jamais. Pour dénoncer un féticheur ? Jamais. Pour dénoncer un marabout ? Jamais. Mais pourquoi ils sont déterminés sur Makosso ? Si j'étais un faux pasteur, ça veut dire que je suis dans la classe des marabouts, des féticheurs. Mais pourquoi ils ne dénoncent pas ces gens-là ? C'est la preuve, mes frères, que Makosso détient quelque chose de Dieu. Parce qu'un royaume de Satan ne lui bat contre eux. La plupart des influenceurs sont des païens. Ils ne font pas l'église. Donc, c'est des enfants du diable. En tant que l'homme, nous devons être des collègues. Mais pourquoi ils s'attaquent à moi ? Mes amis, je ne suis pas le plus grand pasteur. Je ne suis pas meilleur. Mais je connais Jésus. Je l'aime tellement. Il ne m'a jamais trahi. Oh my God. J'appelle Seigneur Dieu ton nom sur. Saint-Esprit, je t'appelle sur son direct. Je t'appelle. Allez. Je t'appelle. Je te vois. Papa, je te vois. Papa, je te vois. Je vois ta lumière. Je vois ta lumière, Jésus. Je vois ta lumière, Papa. Papa, je t'aime tellement, Seigneur. Jésus, toi que le m'aille hier, aujourd'hui est tellement. Papa, regarde nos vies, Seigneur. Les gens se mordent de nous. Ils disent où est notre Dieu. Les gens se demandent, Papa. Où est notre Dieu, Seigneur ? Ils se mordent de nous, Papa. Papa, nos vies sont d'attachés au village. Les liens héréditaires nous fatiguent, Papa. Nous venons devant toi en ce jour, Père. Afin que la malédiction de nos familles soit brisée à jamais, Seigneur. Papa, Papa, tu as le salut de nos vies. Il n'y a que toi seul qui déclarent à ta parole que tu es venu libérer les captifs. Tu es venu annoncer un jour nouveau et une année de grâce. Seigneur, cette année, nous refusons les petites choses. Nous refusons les miettes. Pendant que ton enfant met sa main sur sa tête. Prenez vos deux mains, mettez sur vos têtes, s'il vous plaît. Prenez vos deux mains, mettez sur vos têtes comme ça. Pendant que je bise, qu'au baraque à Saint-Délec, le king de Braillant au Chine-Délec qui débâche, le king de Braillant au Chine-Délec qui débâche, les mille premières personnes t'ont mis les deux mains. Pendant que je parle, je brise toute malédiction héréditaire, tout enfouissement mystique qui parle contre votre vie, qui travaille contre votre vie. Comme à Yandéle qui ne brise, le king de Braillant au Chine-Délec qui débâche, le king de Braillant au Chine-Délec, le king de Braillant au Chine-Délec de Canabas, le king de Braillant au Chine-Délec de Bosch. Oh, rababai, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le premier, il est le dernier. Pendant que tes deux mains sont sur ta tête, regarde, il y a un vent qui va souffler avec toi. S'il te plaît, soyez concentré. Je demande à tout le monde d'être disposé. Je demande à tout le monde d'être concentré. Jésus est le même hier. Oh, my God ! Jésus est le même dans un désir, papa ! Que va-t-il ? Que va-t-il ? Que va-t-il ? Torval et quand tu es le�� ? Qui va-t-il ? Que de bon joueur, qui va-t-il ? Que va-t-il ? Sontakaba-t-il ? Qui va-t-il ? Qui va-t-il ? Qui va-t-il ? Eh ! N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.